... Il s'agit d'un monument créé par des hommes avec des pierres sur le haut d'une colline. Si ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui, c'est exactement la définition. On tient absolument à honorer tous ces marins qui sont péris en mer, donc à leur mémoire. C'est vraiment important pour nous. Pendant cinq siècles de la pêche à la morue, c'est quand on a été le premier port moruiti de France. Donc il était absolument nécessaire qu'il y ait des traces qui restent pour que nos petits-enfants s'en souviennent. Aujourd'hui, c'est important pour moi d'être ici. En tant que fille de marins disparus, je ressentais vraiment le besoin de venir ici aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... C'est vraiment comme notre fête des marins à nous, à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est un moment de communion de la population, c'est un moment de partage, et c'est un moment où on rend hommage à tous ceux qui, à un moment donné, et chez nous c'est obligatoire, ont mis le pied sur l'eau ou dans l'eau, pour, par amour de la mer, par ce que c'était leur métier, ou simplement par le hasard de la vie qui les a amenés là à un moment donné. Et puis c'est aussi une façon de rendre hommage au territoire de là où on vient. Bien entendu, beaucoup de gens de chez nous viennent de Normandie, en particulier de Fécamp, et donc c'est extrêmement intéressant de retrouver ces gens aujourd'hui, et puis d'être présentes, parce que c'est chez nous qu'a été érigé le premier kern, et pour moi c'est extrêmement important d'être là, parce que ça concourt à raviver la mémoire, en tout cas faire en sorte que les jeunes d'aujourd'hui sachent ce qu'a été la vie de ceux d'hier. L'invitation c'est de venir visiter Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est vrai qu'à l'époque des Terre-Neuva, quand ils venaient sur les bancs de Saint-Pierre, ils escalaient à Saint-Pierre, soit pour y débarquer de la morue, pour prendre de l'avitaillement, mais ils n'avaient pas beaucoup le temps de visiter, ils n'avaient même pas le temps du tout, donc ils faisaient les bateaux, et puis le centre-ville, là où il y avait les activités, l'archipel a changé, le visage de l'archipel a changé, et aujourd'hui on a envie de leur faire partager la nature qui est la nôtre, qui est extrêmement belle, on a une belle biodiversité, et puis aussi partager des moments agréables avec nous, en leur faisant visiter ce qui nous tient à cœur sur cet archipel, avec des activités à Saint-Pierre, qui seront différentes de celles qu'on leur ferait faire sur l'îlot marin, qui est un petit peu la vitrine du passé de l'archipel, ou sur Miquelon-Langlade, où là c'est la nature, où on a la possibilité de faire des promenades qui sont extraordinaires, et où on peut faire vraiment toutes les activités qu'aiment les gens du bord de mer. Maintenant c'est plus facile de venir, parce qu'on a cette année-là, une expérimentation de 8 vols directs entre Paris et Saint-Pierre, donc 5 heures d'avion, pour un prix qui est très raisonnable par rapport à certains billets d'avion que l'on trouve sur des compagnies, qui nous font faire tout un tas d'escales, donc là, en 5 heures, on est dans un petit écrin qui est la seule terre française en Amérique du Nord, il ne faut pas louper ça.